La vie de Normand Trépanier n'est plus la même depuis longtemps. Son épouse souffre d'Alzheimer. Tous les jours, on est inquiet. Ça va faire quoi? Bien, c'est ça. C'est une personne qui meurt dans ta face. Tu peux pas frotter l'épaule. Elle a pas mal à l'épaule. T'as pas mal aux jambes. T'as pas mal à rien. Allez, c'est it, puis ça répond plus. Les premiers symptômes de la maladie se sont manifestés en 2005. Des oublis, mais aussi des crises de colère. Des crises qui se sont accentuées plus récemment. Le premier coup, j'ai appris que la personne qui m'a tombé dans la face, qui m'a fait la crise, n'était pas ma femme. T'étais un nul, t'es un innocent, incapable. Tous les mots que t'es capable d'inventer, ça sort. Ça fait mal. Tu te fais fesser, ça fait mal. Tu te fais crocher dans la face, ça fait mal. Normand Trépanier n'est pas le seul proche aidant à subir de la violence physique et psychologique. Le problème est si présent qu'une professeure de l'Université Laval s'est penchée sur la question. Elle réalise une des premières études au Québec sur ce qu'elle appelle la maltraitance envers les proches aidants. Évidemment, la maladie fait en sorte que parfois, les gens ont des comportements qui sont inappropriés au plan verbal, au plan physique. Mais au-delà de ça, il y a également des personnes qui sont difficiles et des personnes qui ont toujours été difficiles toute leur vie, et ça, bien avant la maladie. Un Québécois sur quatre est un proche aidant. Selon les quelques études disponibles, plus de 15 % d'entre eux subiraient de la maltraitance. Ce sont des gens qui acceptent de donner leur temps, parfois de donner leur vie même, parce qu'il y a des proches aidants qui décèdent avant l'aider. Et je trouve que ça n'a pas de bon sens que les proches aidants ne soient pas suffisamment soutenus. Mais des ressources existent. Pour la chercheuse, les services sont toutefois peu connus et ne sont pas toujours adaptés aux besoins des proches aidants. Pour M. Trépanier, l'aide qu'il reçoit du CLSC et d'organismes communautaires, quelques fois par semaine, lui fait le plus grand bien. Et la relation avec son épouse s'est améliorée. J'ai le temps, je vais être capable de m'en regarder, je vais vous le dire. Même si ça vous coûte votre santé à vous? Je pense pas avoir eu d'aide, la santé sera à hypothéquer. Ici Marie-Laurence Delaney, Radio-Canada, Québec.